En escalade de vitesse, l'assurage se fait uniquement en mouillinette. La mise en action nécessite trois acteurs, un grimpeur et deux assureurs. Les assureurs participent à la sécurité du grimpeur. La méthode d'assurage que l'on vous présente dans cette vidéo est celle pour s'entraîner. Le matériel nécessaire à l'escalade de vitesse est le baudrier aux caractéristiques identiques à l'escalade de difficulté, une corde à simple dynamique de diamètre compatible avec le système d'assurage, au moins 2,5 à 3 fois plus grande que la hauteur de la structure, les mousquetons de sécurité à verrouillage automatique pour l'encordement du grimpeur, le frein à blocage assisté, grillerie ou autre frein permettant ce type d'assurage. Pour la sécurité du grimpeur, la préparation est importante. Le trio doit vérifier le bon état de la corde, le nœud en bout de corde, que la corde ne soit pas emmêlée et vérifier que la longueur de la corde soit adaptée à la structure. Le grimpeur s'encorde à l'aide des deux mousquetons de sécurité reliés à la corde par un double nœud en 8 tressé et un nœud d'arrêt collé au 8. Cet encordement sur mousquetons permet d'éviter de perdre du temps dans la réalisation du nœud. Le grimpeur peut aussi tout à fait s'encorder de manière classique, directement à l'aide de la corde par son nœud en 8 et un nœud d'arrêt. Quant à l'assurage, il faut deux assureurs. Le premier, avec le frein sur son pontet, tire la corde avant le frein. Le second tire la corde après le frein et assure le blocage en cas de flûte. La préparation doit être très rigoureuse avec des vérifications communes. Le grimpeur et le deuxième assureur vérifient et valident l'installation du frein à blocage assisté. Et le second réalise un nœud au bout de la corde afin d'empêcher celle-ci de s'échapper du frein d'assurage. Les deux assureurs vérifient et valident l'encordement du grimpeur. Les assureurs ont une position debout, stable et debiait pour que le contre-assureur ait une vision de ce que font le grimpeur et le premier assureur. La distance entre le mur et les assureurs ne doit pas être trop excessive, environ 1 à 2 m. Au départ, les assureurs sont prêts et regardent le grimpeur pour anticiper le démarrage dès le signal du départ ou dès que le grimpeur débute l'escalade. Ils doivent être attentifs durant toute l'ascension pour ne pas gêner les mouvements du grimpeur par une corde pas assez ou trop tendue. Le grimpeur, quant à lui, s'il constate une boucle de mou trop importante, il stoppe sa progression, reste en place avec les prises en main, attendent d'avoir la corde suffisamment tendue pour repartir ou redescendre. Deuxième assureur ne doit jamais lâcher la corde tant que le grimpeur n'est pas arrivé au sol car si le grimpeur décide de refaire une section et les assureurs n'ont pas compris, cela peut être dangereux. Comparé à l'activité de difficulté, le grimpeur, quand il arrive en haut de la voie, ne se soucie pas de l'assurage. Il se jette sur le buzzer. Il existe aussi une autre solution d'assurage, l'enrouleur. Attention, tous les enrouleurs ne conviennent pas pour assurer la vitesse. Il faut choisir un enrouleur à haute vitesse de rétraction. L'enrouleur prévu pour la vitesse évite les problèmes d'assurage. Il tire un peu le grimpeur, mais ce tirage est régulier pour tous. Il emmène donc la professionnalisation de la discipline. A haute vitesse, c'est le système qui permet un assurage vraiment efficace. L'enrouleur signifie pas d'assureur. Il est donc primordial de mettre en place un partenaire d'entraînement qui devra systématiquement vérifier la bonne mise en place de mousquetons de sécurité d'engardement du grimpeur. Comme grimper vite, assurer l'escalade de vitesse s'apprend. La vitesse d'assurage augmente progressivement. Les débutants à l'assurage de vitesse ne doivent en aucun cas assurer un grimpeur expert. La pratique de la vitesse avec des grimpeurs assureurs au gabarit déséquilibré n'est pas conseillée, car un gabarit lourd lors de sa chute pourra déséquilibrer le premier assureur. Sous-titrage Société Radio-Canada